En fait, il y a beaucoup de choses qui s'intitent à vous parler de ce que vous avez passé. Aujourd'hui, nous avons vu le premier jour au Major Kanyi. Nous avons vu cette interview spéciale pour l'actualité. Il y a beaucoup de choses à l'air sur ce que vous avez passé. D'abord, qu'est-ce que tu as dit à l'époque? Je suis venu au Sénégalais. Il est un peu plus grand en même temps en Sénégalais. dans cette situation, parce que les populations, si elles ne sont pas plus ou moins, ne sont pas plus ou moins parce que si elles ne sont pas plus ou moins, elles sont plus ou moins. Nous féliciter le Président Macky Sall sur une mesure courageuse pour sauver le Sénégal et pour crédibiliser nos institutions. Et puis, nous venons à la question de ce qui est et nous voulons faire une mesure et nous voulons faire une mesure. Voilà. Major, vous avez dit que la mesure du Président Djel Fumil est donc appréciée de le crédibiliser, contrairement à beaucoup de Sénégalais. Et où est-ce que vous avez dit pour donner du crédit, la mesure qui est anti-constitutionnelle ? D'accord. Tu sais, c'est ce que je veux dire. Nous, les Africains, malheureusement, quand ils sont agrégés, ils sont agrégés, ils sont maîtrisés. C'est-à-dire, on n'est jamais... On ne va pas compléter ce qu'on connaît. Aujourd'hui, on est en train de se dire. Parce que les Sénégalais, ils ont entendu le docteur, il est agrégé ou il est professeur, mais ce n'est rien du tout. Parce qu'il n'y a pas de capacité de discernement, de analyser et de capacité d'inventer quelque chose. Il n'y a pas de débat de la Constitution, de l'article telle. Ils n'ont pas une pensée doctrinaire sur ce qu'on a fait. C'est-à-dire, nous, nous avons tout à l'heure, nous avons tout à l'heure, nous avons tout à l'heure, nous avons tout à l'heure. Mais tout ce qui a été... Nous avons tous qui ont été contre le président Macky Sall à la mesure de la déroulement et le déroulement fait. Ils vont le regretter un jour parce qu'ils seront rattrapés par l'histoire. Pourquoi ils seront rattrapés par l'histoire ? Parce qu'ils ont un régime juridique, la qualification des faits, qui ont été renvoyés à l'élection, ils ont maîtrisé. Et ce que je regrette, comment l'intellecteur va se régaler cette torte d'intellecteur avec des politiciens, nous ne savons beaucoup, c'est grave. Qu'est-ce qui s'est passé ? On est dans le contrôle démocratique. On l'appelle le contrôle démocratique. Le contrôle démocratique, c'est une pensée, c'est une doctrine écrite, apprise et appliquée dans le système des Nations Unies en ce qui concerne les conflits dans les pays pour l'approche de résolution des conflits. Le contrôle démocratique est confié à l'Assemblée nationale. Je pose l'Assemblée dans les cas définis de conflits. ce que la mesure que Maksal a prise, c'est ce qu'on appelle la vacance démocratique. C'est parce que quand le jeu démocratique, le jeu démocratique, je suis amené, je suis amené, maintenant, on cherche les candidats, ils parrainent, par exemple, ils déposent leurs dossiers, ils viennent pour déposer et tout. Maintenant, les cas de force majeure, je suis amené, ils compromettent, ils entachent ce processus-là. Donc, ils nécessitent parfois que le contrôle démocratique agisse. Le contrôle démocratique, c'est la procédure confiée, c'est comme le procureur à qui on confie l'action publique. Le contrôle démocratique, c'est la confiée à l'Assemblée nationale pour moi, je peux prendre des mesures, pour moi, je peux amender automatiquement, mettre son autorité selon une procédure de suspendre ce qu'on appelle la marche de la démocratie. Et la marche de la démocratie, c'est le fait d'arrêter un processus. Maintenant, il y a un contrôle démocratique qui est un contrôle démocratique. C'est le fait de l'Assemblée à l'Assemblée. C'est la saisine des PDS. Ils ont l'appliqué, ça ne va pas pareil, mais ils ont l'appliqué, ils ne savent pas de ce qu'ils ont. Ils ont le contrôle démocratique. Mais est-ce que le Sénégalais, le lambda, c'est anti-démocratique? Non, ils ont le droit à des journalistes. Ils ont l'internet, ils ont l'appliqué, ils ont le contrôle démocratique, ils ont compris. Le contrôle démocratique, c'est le fait que l'Assemblée nationale n'est pas un conflit ou n'est pas un conflit, il faut qu'il y ait une enquête, prendre des mesures. C'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, le président de l'art public, c'est qu'il y a un tirier, ou le Conseil des Nations Unies, ou qui que ce soit, ils ont l'appliqué ce qu'on appelle la mesure conservatoire. C'est ce qu'ils ont dit, personne n'a pas fait le meeting, les partis politiques sont suspendus, même la constitution est suspendue. Maintenant, le contrôle démocratique, c'est qu'il y a l'Assemblée nationale appliquée. Même la relation civile-militaire, il y a un problème, l'Assemblée ne va gérer le contrôle démocratique. L'Assemblée nationale, il y a des manquements qui sont dans l'application de la constitution et selon la contescence de ces règles. Il y a un problème qui est dans le conflit. L'Assemblée nationale, il y a un problème qui doit dire mais il y a des lois pour régler le problème. Il n'y a pas de la constitution que l'amende ou qu'il n'y a de suspendre. Tu comprends ? Toutes les infractions commises dans le pays sont punissables. Et là, tu oublies les causes objectives de non-imputabilité et les causes subjectives de non-imputabilité. Parce que la règle principale est que les infractions doivent être sanctionnées. pourquoi les législateurs ne sont pas de neuf pourquoi ils étudient la légitime défense et autres les excuses de provocation les excuses à tout le monde. C'est ce qu'on a dit. L'Assemblée nationale qui saisit le PDS va appliquer ce qu'on appelle le contrôle démocratique. Le contrôle démocratique est le fait d'accepter la saisine de mettre en place des mécanismes qui sont athées qui sont à tout et 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 qui sont à tout pour nous avoir d'efficience et de la logique et de la règle il faut que le processus dénoncé soit suspendu. C'est ce qu'on appelle une vacance démocratique. En attendant, tout doit être cessé tout doit être calme rien ne doit marcher sur le plan démocratique il n'y a pas de vote il n'y a pas de meeting il n'y a pas de vote il n'y a pas de vote nous devons arrêter. Quand l'enquête nous devons préparez nous reconstruire l'acte. Maintenant, Macky Sall est à gérer l'ordre public parce que c'est le pouvoir exécutif. Macky, il n'y a pas de vote et il n'y a pas de vote pour continuer à la gestion. Ce n'est pas le mandat de Macky Sall qui est prologé. C'est l'incidence de la mesure conservatoire qui fait qu'il faut qu'un président reste au Sénégal jusqu'à ce que tout cela soit élucidé et réglé. La relation de cause n'est pas maîtrisée c'est que tout le temps l'intellectité du Sénégal n'est pas maîtrisée. Mais ce n'est pas qu'il n'y a pas de vote mais il n'y a pas de vote mais il n'y a pas de vote c'est-à-dire c'est-à-dire que nous-mêmes nous devons maîtriser ce qui se passe pour répéter c'est le contrôle démocratique qui est en train d'être exercé par l'Assemblée nationale dans cette affaire. Mais nous aussi nous avons dit qu'il y a une sorte de raison d'être abouti parce qu'il n'y a pas de vote expliquer carrément Non, on ne peut pas expliquer parce que je ne veux pas le doctrinaire parce qu'il n'y a pas de vote c'est-à-dire les mesures conservatoires sont les mêmes en mettant en vacances la démocratie. Ce qu'on ne peut comprendre ce qu'on ne peut comprendre c'est un objectif les poticiens ou d'autres parce que nous nous sommes jusqu'à présent une pensée indigène. Comme on a la constitution les élections ne peuvent pas mais il y a une guerre. Qu'est-ce que c'est que la guerre ? Non, la guerre ce n'est pas un conflit armé ils confondent guerre et conflit guerre. La guerre on l'appelle la guéguerre non ? Les deux personnes sont en guéguerre. N'est-ce pas ? Deux personnes qui sont encore antagonistes qui utilisent la violence par le verbe le gestuel et autres mais ils sont en guerre la guerre veut dire deux personnes qui émettent des pensées différentes et qui a une divergence entre nous maintenant quand cette divergence est manifestée par l'usage des armes ça devient un conflit armé on parle aux Nations Unies un conflit armé on ne dit pas guerre quand ils disent qu'il n'y a pas de guerre mais il y a guerre il y a guerre entre les deux grandes institutions du pays c'est-à-dire c'est comme si le peuple sénégal tout le divise par trois et qu'il y a guerre entre les deux il faut arbitrage il faut arbitrage donc nous sommes dans un cadre de force il faut des mesures conservateurs donc le fait de pousser les élections en train de factor la présence d'Amak Sall à la tête du pays ça veut dire quoi ? que c'est le corollaire c'est la relation de cause à effet parce que on ne peut pas faire des élections au Sénégal où les candidats ne sont pas ne sont pas authentifiés ils ne sont pas légitimes et puis c'est la pure vérité qu'ils ne sont pas légitimes parce que si on fait la lecture des choses Karim Wad il faut regarder la procédure le début de la procédure si la bonne foi existait si c'était déposé avant qu'il ne déclare sa candidature qu'il fasse les formalités si il avait la demande à entrer dans les livres administratifs de la France attendant à suspendre sa nationalité tout ça la postérité l'antériorité mais là-bas la séquence agravante c'est quoi ? c'est Rose-Vardini ils n'ont fait une bonne investigation la liste est nulle et non abonnée mais on peut aller à une élection sans candidat allons-y maintenant on n'a qu'à aller aux élections mais les candidats ne sont pas légitimes la liste des candidatifs elle est nulle et non abonnée elle est fausse c'est du faux usage de faux c'est un tachet de faux usage de faux mais c'est ça c'est ça qu'on a évité dans ce cas la liste parce que la liste elle est écrite noir sur blanc il y a telle telle Rose-Vardini maintenant si cette liste là il y a des personnes qui sont en taché il faut reprendre la liste comment reprendre la liste et quand reprendre la liste c'est ça le problème c'est une telle telle qui parle là c'est de l'hypocrisie envers maquissale parce qu'ils ont donné leur langue au chat ils pensaient prendre d'autres élan et d'autres départs sur le plan politique pour avoir des dividendes politiques c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit de bonne foi parce qu'ils ont le contrôle démocratique parce que peut-être ils disent que un intellectuel sénégalais c'est zéro c'est des gens ce qu'ils parlent mais il n'y a rien qui invente quoi que ce soit à part Cheikh Ante Diop qu'est-ce qu'ils ont fait si c'est ce qu'ils ont fait ? rien du tout ils ne font que des discours linéaires et ils n'ont pas l'autocritique intellectuelle pour comprendre et faire le corollaire et puis faire un accouchement d'esprit entre deux pensées la pensée académique doctrinaire philosophique et la pensée qui est inscrite dans les constitutions et le code pénal et le code de processus pénal il n'y a pas de capacité qui est dans le Sénégal si on parle même nous les nulards je te jure on peut les mettre dans un flux et les fermer parce que ça reste beaucoup sur le plan politique également il y a des ramifications ramifications politiques c'est quoi ? non ramifications politiques il faut reprendre même le parrainage parce que le parrainage donc ce qu'ils disaient ce n'est pas le problème des magistrats il y a des problèmes de saisine des problèmes de clé il y a beaucoup de problèmes donc ces gens-là tout le monde recommence à zéro et qu'il y ait une vérification plus prôme si il faut mettre les policiers et les informaticiens et autres de l'armée et autres pour qu'ils prennent les parrainages qu'ils fassent qu'ils gèrent le logiciel parce que c'est ce qui se passe là mais ça a fait tout à l'humour ils ont parlé de coupé collé des parrainages il y a des gens qui ont voté aux législatives et qui n'ont été sautés le gars de Passe-Passe et de Maritou déjà lui il y a un problème 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 il fallait ça tuer même sur leur cas les deux la regue rendent nulle la liste du conseil constitutionnel Passe-Passe et Maritou rendent nulle le conseil constitutionnel la décision qui a défini qui a défini les participants donc la liste émise par le conseil constitutionnel est une liste nulle et non avogée en conséquence il n'y a pas de candidat au Sénégal on a qu'à aller aux élections sans candidat c'est ça qu'il faut demander maintenant moi je suis d'accord mais on fait des élections sans candidat ça sera la vacance démocratique vu qu'il n'y a pas de candidat au Sénégal donc les élections sont renvoyées en 2029 deux hypothèses la première hypothèse ils acceptent l'annulation et la mesure prise par Maxal la deuxième hypothèse mais on part aux élections sans candidat et au vu qu'il n'y a que non il n'y a pas d'impasse on renvoie les élections en 2029 février 25 et 2029 deux hypothèses nous voilà parce qu'actuellement nous sentons que nous n'avons pas des gens qui ont une pensée savante dans ce qu'ils font ils ne sont que du linéaire ils répètent les doctrines la jurisprudence française ils ne font que répéter quoi on a dépassé les histoires d'articles on est dans la pensée doctrinaire on est dans la pensée savante c'est pour cela qu'aujourd'hui un major de gendarmerie va leur faire un cours et que le cours ils l'accepteront parce que dans le temps et dans l'espace ils verront que c'est le contrôle démocratique qui a été appliqué par l'Assemblée nationale c'est sa mission de contrôle des institutions sa mission de mettre en oeuvre des mécanismes de crédibilisation des institutions et sa mission de rechercher les failles des institutions afin d'apporter des éléments de valeur en vue des poursuites des annulations c'est le contrôle démocratique et dès lors qu'il y a une mise en effet en marche du contrôle démocratique les institutions démocratiques s'il s'agit d'institutions de vote haute c'est suspendu ce qu'on appelle la vacance démocratique et la vacance démocratique doit être accompagnée par des mesures conservatoires pour que les institutions marchent et que l'institution principale qui doit marcher c'est le président de l'Afrique qui doit maintenir un gouvernement définir la politique économique et autres en attendant que les politiques redéfinissent les règles du jeu donc je me porte à fond à tous les intellectuels tous ces universitaires qui parlent je leur ai dit que vous êtes passés à côté et aujourd'hui c'est le majeur qui va offrir le cours académique et que vous ne vous en sortirez jamais et vous serez rattrapés par le temps vous n'avez pas eu une pensée critique ni une pensée doctrinaire et voilà le résultat vous tous vous êtes passés à côté vous êtes passés à côté et que c'est malheureux pour vous mais maintenant il y a quand même deux problèmes majeurs sur le plan politique qui sont soulevés c'est la candidature de Bastille Diomaï et maintenant également le rôle qu'on réjouit votre candidat ou bien le candidat de Beno Bokyakar en l'occurrence Amadouba mais Diomaï ne peut pas participer pourquoi ? Diomaï la dissolution du parti Bastille pour une incrimination criminelle et qui est avérée donc le Bastille a été dissous parce qu'un parti politique on ne peut pas le condamner dans une prison on le dissous c'est égal à une valeur d'une condamnation pénale qui les emporte qui emporte Diomaï et tous membres de Bastille dans son électorat qui a joué un jeu dans l'administration de Bastille dans l'animation et tout Diomaï ne peut nullement participer aux élections et que heureusement que c'est du même portoir qu'il participe mais heureusement que le cadre de Rose Vargini est la pleine du PS à régler le problème et à soulever et que Diomaï on se porte en faux s'il participe de Sonko parti c'est très simple Diomaï ne peut pas participer aux élections sans Sonko ça veut dire que donc les pourtures sont nulles et l'on l'a voulu ce n'est plus la peine mais Amonouba a été désigné par Makissal Amonouba si nous parlons avec lui si les gens nous soutiennent des gens comme moi c'est Makissal qu'il soutient mais comme il l'a désigné n'étant pas qu'on est celui qu'on soutient donc lui il doit avoir le background de leadership pour se mettre au dessus et de faire des preuves de loyé et d'obéissance envers Makissal pour que ce parti là qui est le parti d'APR puisse gagner les élections dans l'avenir et dans l'espace parce que c'est les seuls qui ont un projet dans cette histoire dans ce programme mais au regard de ce qui se passe présentement il y a une réalité et qu'également Amonouba ne serait plus dans les grâces de Makissal et que Makissal n'est pas versatile il ne change pas ainsi il ne change pas comme ça c'est à dire il y a un cas qu'on a soulevé un cas de corruption au niveau du conseil constitutionnel que le président a le devoir de régler c'est ça qu'il règle il règle si les faits sont avérés et si les faits sont avérés quel a été prenons deux hypothèses si les faits sont avérés par exemple mais si les faits sont avérés le président est tenu d'ouvrir une enquête pénale au niveau du parquet de Dakar ou du parquet général selon la qualité des autres parce qu'attendez on ne va pas dire qu'on est membre du conseil constitutionnel qu'on ne peut pas être poursuivi pénalement ça ne passe pas c'est pas une unité et si votre candidat est impliqué sur cette affaire non on ne souhaite pas mais si tout le monde celui qui est impliqué tu feras l'objet d'une poursuite pénale ça c'est clair parce que la corruption c'est une question de droit commun c'est une question de morale étatique et c'est un problème qu'on ne pardonne pas dans un état parce que vous avez vu le GIABA là on est en train de voter même des lois il y a 4-5 jours pour les problèmes de blanchement d'argent de corruption donc voilà que c'est des choses que nous ne souhaitons pas et puis nous souhaitons que Amadou Barre reste le candidat selon la volonté de l'auteur du parti et que le processus soit recommencé réentamé et que les participants qui ont le droit et qui remplissent les conditions participent outre que des coupes collées des coupes collées imaginez des coupes collées est-ce que vous ne pensez pas également que le processus en amont ne va pas changer l'Humelny par exemple le retrait de fiches les dépôts et tout ça il y avait une cacophonie plus de 200 candidats bon c'est l'insérer des candidats parce qu'il y avait des sabotages vous savez l'histoire de l'opposition maintenant c'est du sabotage en particulier l'expertise c'est tout le monde qui fuse tout le monde qui sabote les gens ne sont plus respectés des principes orthodoxes l'orthodoxie du Moïste n'est plus respectée au Sénégal c'est 200 partis c'est 200 personnes qui viennent ne remplissent pas les conditions chacun fait n'importe quoi ils n'ont pas une pensée de prendre un état et de gagner c'est une pensée de participer et de prendre un dividende c'est ça notre problème donc le procès doit être géré il faut demander même un nombre plus élevé de parrainages il faut demander un nombre très élevé de parrainages et que chacun soit et de verser une caution avant de porter une forte caution et que les gens qui ont les mêmes parrains on les élimine tous je ne suis pas d'accord que le premier vienne quand le premier vient tous les parrains communs on les élimine c'est comme ça le système tous les parrains communs on les élimine ceux qui sont parrains non pas de l'ensemble de gens ils passent parce que c'est eux qui ont le droit et tous ceux qui ont des parrains communs ce n'est pas le fait d'avoir des parrains et de passer premier non si vous passez premier tous les parrains communs sont éliminés on élimine on élimine les parrains communs on élimine les parrains communs ceux qui te restent comme parrains maintenant si c'est bon tu sors c'est ça c'est ça le système tous les parrains communs si moi j'ai toi tu as et tu as deux autres mais toi on enlève les parrains communs c'est-à-dire les mêmes personnes qui ont parrainé plusieurs personnes deux ou plusieurs personnes on les élimine dans les parrainages et que là chacun ce qui te restera ne sera que des parrains uniques qui ne sont que tes parrains à toi seul vous avez compris maintenant et dans le cas d'espèce on n'aura pas cette pléthore de candidats voilà maintenant dans tout ça on dit également que l'association civile les chefs relisent quel rôle le rôle nous avons également les chefs l'association civile n'est pas une institution moderne recommandée c'est une société civile qui est acceptée dans un état mais comme les marabouts c'est des mécanismes traditionnels qu'il faut mettre en jeu pour avoir la reconsidération la paix les accords de principe entre deux obédiens mais nous ne sommes pas là où ils doivent avérir ce que Maxal a posé c'est une démarche la démarche elle est régalienne elle est légale dans la forme comme dans le fond l'Assemblée nationale qui est une institution séparée individuelle qui entre dans les trois institutions du pays voire législative judiciaire et exécutif a été saisie a été saisie selon une voie légale et que cette institution était tenue d'instruire cette affaire donc ce que veut dire quoi l'Assemblée nationale a mis en oeuvre une procédure à éclaircir ce qui s'est passé en mettant en oeuvre les mécanismes du contrôle démocratique c'est le contrôle démocratique ça s'appelle Légi Major il y a des recours qui nous ont dit maintenant des recours sont annoncés et si ces recours là aboutissent est-ce que le pays ne va pas plonger dans l'impasse ces recours ne peuvent pas aboutir parce que Macky Sall n'a pas touché la constitution Macky Sall a pris une mesure conservatoire par rapport à la nécessité de la vacance démocratique c'est-à-dire tout le système démocratique et ce système démocratique est biaisé est entravé est arrêté par l'enquête ouverte par l'Assemblée nationale qui est dans le cadre du contrôle démocratique tout ça est légal et inscrit et enseigné ils n'ont qu'à ouvrir l'internet ils n'ont qu'à aller dans l'internet et le google pour voir le contrôle démocratique qu'est-ce que cela veut dire et c'est le contrôle démocratique qui est appliqué par l'Assemblée nationale et le contrôle démocratique dès qu'il est enclenché par l'Assemblée nationale dans les cas de violation d'un processus démocratique il y a vacances démocratiques et la vacances démocratiques ne peut être validée que par l'exécutif en conséquence on a prise la mesure prise c'est ce qu'on appelle la mesure conservatoire qui tend à renvoyer les élections afin de prendre des votants des candidats présidentiels maintenant il n'y a pas de candidats présidentiels valables parce que la liste est nulle et non convenue si nous voulons aller aux élections allons aux élections et si nous allons aux élections il n'y a pas de candidats il n'y aura pas de résultats à prononcer et on dira à l'absence de candidats le président continue le mandat à venir jusqu'à 2029 c'est comme ça le principe il y a deux hypothèses ils acceptent ce que Maxal a fait ils ne l'acceptent pas il n'y a pas de candidats présidentiels au Sénégal on parle aux élections ils pourront voter pour personne parce qu'il n'y a pas de candidats il n'y aura pas de bulletin maintenant Gustine connaît les candidats et même l'opposition à l'unanimité à condamner mais des gens disent que l'opposition est également impliquée dans cette affaire et qu'il parle tout haut et tout bas également comme disait cette opposition n'est pas critique elle parle tout haut et elle fait tout bas même si vous voyez les députés de l'Assemblée nationale c'est des troubadours c'est indigné ils n'ont aucune pensée ils ne répondent que la condition on ne parle plus de condition on parle d'incident de droit dans le cadre du contrôle démocratique et le contrôle démocratique est géré par l'Assemblée nationale donc eux tu sens que c'est des troubadours ils parlent comme ça c'est un jeu d'enfant qu'ils font et c'est des perturbateurs qu'ils font ce qu'ils font là pour se mettre devant les pépitres et autres c'est du même endroit et cette opposition là pour ne pas décider le nom de quelqu'un c'est lui qui a foutu même son code dans la merde et les appels à la désobéissance civile les appels à des grèves générales mais personne n'ira en grève personne ne désobéira parce que les élections ne sont pas annulées rien n'est suspendu il n'y a plus de candidats pour aller aux élections c'est ça le problème fondamental que ces élections ne maîtrisent pas la liste là elle n'a ni le nom comment dans des matières de constitution de loi de forme en séquence des élections il y a du faux usage de faux et que des intellectuels se permettent de dire qu'allons-y en élection mais il n'y a pas de candidats allons-y en élection il n'y a pas de candidats mais c'est ça le problème cela veut dire qu'ils se disent intellectuels mais aller dans les écoles dans les académies et apprendre linéairement parce qu'ils ne peuvent même pas gérer leur propre famille parce qu'ils n'ont pas la capacité intellectuelle de discernir d'analyser de chercher de mettre en oeuvre dans le cognitif des mécanismes atteints à règle des cas de duiser de la jurisprudence de la doctrine ils n'ont pas cette capacité c'est regrettable et que sénégalais c'est des indigènes quand ils reviennent professeurs docteurs ils ne savent rien du tout mais major peut-être une dernière question la position de Soudemontakha qui a été dévoilée par certaines personnes qui disent qu'il a demandé à Makissal de respecter la constitution le marbre s'il demande à Makissal la constitution est en train de respecter la constitution il est en train de protéger la constitution mais d'aller aux élections à date ici non pas du tout la date n'a rien à voir dans ça la date n'est pas figée cette date là c'est pas une date figée s'il y a des cas de force majeure on continue s'il parle de guerre imagine un être tel qui dit on n'est pas en guerre qu'est-ce que c'est que la guerre la guerre c'est un conflit ça peut être intellectuel tout ce que vous voulez mais quand il y a armes c'est ce qu'on appelle les conflits armés ces intellectuels n'ont même pas des sortes mais qu'est-ce que quel sort qui sera réservé quand même à ce conseil constitutionnel après tout ce que c'est le conseil si le cœur je ne sais pas est-ce qu'il devrait démissionner non il devrait démissionner on le dissous c'est-à-dire là c'est un cas de force majeure les gens vont le dissoudre parce que vous ne pouvez pas faire une faute une heure il y a l'heure tu sais il y a l'infraction il y a la faute il y a l'heure tu peux faire une heure dans ta vie il y a des tu peux omettre ou commettre commettre c'est infractionnel tu peux omettre mais omettre ne veut pas dire que tu n'as pas une infraction omettre une disposition de la loi peut-être repréhensible c'est ça le problème c'est ça ils ont été abusés peut-être et trompés parce que si vous voyez ce manomini là des personnes là mais même ces députés là ils n'ont que des étrangers du même portoir il y a des portugais il y a des polonais il y a des espagnols il y a du même portoir les présidentielles là si vous faites il faut reprendre les enquêtes il faut mettre Interpol dans ça et la diplomatie étrangère il faut que Interpol aille nous regarder tout ce manomini ces brancheurs d'argent là qui sont dans la politique c'est du même portoir il y a tellement dénonciation autant qu'il dénonce la pratique régalienne qui a eu lieu pour nous amener à des élections poussées afin qu'on désigne des candidats mais nous n'avons pas de candidats aux élections ils disent alloù aux élections mais alloù aux élections sans cartes sans fiches de vote sans bulletin de vote c'est ça la vérité on n'a qu'à aller de 25 au dans les urnes mais il n'y aura pas de bulletin parce qu'il n'y a pas de candidats légals il n'y a que candidats qui sont légals qui sont légitimes on est en train également d'assister à une série de démissions la démission de Latif Koulibaly d'Eva Marie-Cosèque Latif Koulibaly s'il démissionne il n'a qu'à expliquer le pourquoi voilà donc s'il est parti dans cette affaire au conseil constitutionnel s'il s'est mêlé à quoi que soit il n'a qu'à attendre que l'enquête finisse même s'il démissionne l'enquête nous dira le rôle joué par chacune des personnes chacune des personnes si c'est tabéré ces démissions-là d'ailleurs il faut être intelligent ce sont ces démissions-là qui donnent des prémices d'irrégularité pourquoi il y a des gens qui démissionnent comme ça au vol et il n'y a rien il n'y a pas péril d'abord c'est pas vrai Latif Koulibaly n'a pas démissionné parce qu'on a renvoyé les élections il dira au Sénégalais après pourquoi il a démissionné ah oui il dira après pourquoi il a démissionné et que Maxialle prendra toutes ses responsabilités et il ira jusqu'au bout dans cette affaire et c'est ce qui ne sont pas concernés par le Conseil qui est constitutionnel et qui ont une responsabilité malveillante et fallacieuse et infractionnelle dans cette affaire qu'on les a et qu'on les sanctionne et en attendant de voir l'aspect juridique de dissoudre s'il y a des fauteurs s'il n'y a pas de fauteurs on poursuit le PDS c'est tout et si on en s'en 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 aussi sera dans le coup des poursuites si rien n'est vrai rien n'est avéré s'il a trompé par des mécanismes fallacieux et par complicité jusqu'à ce qu'il y ait une tromperie au-dessus grave mais lui-même il sera poursuivi donc en conséquence là où nous sommes je suis désolé sidéré et dessus par la teneur et le niveau intellectuel de nos soi-disant professeurs agrégés constitutionnels ils ne connaissent rien c'est moi qui le dis parce qu'ils ont omis le contrôle démocratique cela veut dire que ce sont des intellectuels qui ne sont pas honnêtes qui n'ont pas de la rigueur à nous-mêmes parce que nous avons mis en oeuvre l'Assemblée nationale a mis en oeuvre ce qu'on appelle le contrôle démocratique mais on a bien compris ce que c'est le contrôle maintenant l'intervention des forces on ne termine pas ça des forces spéciales au niveau de l'Assemblée nationale donc on dit également que c'est c'est illégal non le maintien de l'ordre au niveau de l'Assemblée nationale et de l'apanage et de l'autorité du président de l'Assemblée toute force de sécurité d'ordre qui requiert doit obéir et la mission d'ordre public doit être respectée au même titre qu'un simple citoyen dès lors que le président de l'Assemblée nationale demande l'intervention des gendarmes tous ceux qui sont là-dedans sont considérés comme des simples citoyens là-bas il n'y a plus d'immunité ils vont se faire sortir comme un simple citoyen c'est comme ça la vérité c'est ce qu'on a fait hier c'est très légal ils ne font que de la diversion de la malheureux j'étais dans l'explication des choses mais ça ne passe pas parce que c'est légal merci le majeur Kany merci beaucoup mon ami Elmodou et que vraiment que mon intervention soit largement partagée pour que les universitaires surtout les étudiants les fonctionnaires tous obédiens confondus et autres les fonctionnaires ceux qui savent lire le français comme tout sachent qu'est-ce qui s'est passé et ce qu'on a fait c'est quoi présentement ils disent d'aller aux élections mais il n'y a pas de candidat on a qu'allé aux élections le 25 il n'y aura pas de candidat et maintenant qu'est-ce qui risque de se passer le 2 avril le 3 avril non le président de la rue systématiquement inconnue jusqu'à l'avènement de notre président du mot prononcé par les conseils et tout c'est notre habilité à le prononcer c'est comme ça la vérité ce qu'ils disent c'est la diversion c'est la délation et c'est pas vrai le président de la rue même si on restait 10 ans sans avoir un président de la rue il est légalement président de la rue c'est comme la théorie de Kabat-Zil qui dit qui est l'autorité légitime c'est un mouvement insurrectionnel qui arrive à prendre la place de l'autorité anciennement légitime devient l'autorité légitime à l'absence d'un président de la rue issu d'un processus démocratique le président de la rue du Sénégal continue ses fonctions jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau président de la rue c'est comme ça notre c'est comme ça l'esprit de notre de constitution tout ce qu'ils disent là c'est parce que ils avaient tous investi de l'autre côté dans l'alternance future c'est pour cela qu'ils ne peuvent pas se retenir quoi mais c'est hélas pour eux ce qu'ils ont dépensé ils l'ont perdu parce que c'est l'issue c'est l'issue de la cupidité qui leur a fait perdre de l'argent qui leur a fait perdre des projets parce que c'est un projet et que c'est un projet où beaucoup de gens avaient investi beaucoup avaient acheté des actions dans le futur et dans l'avenir du pays pour leur propre développement social et malheureusement pour eux Dieu l'homme propose Dieu dispose Merci Major Kandji Nous sommes très bons Je vous donne d'un entretien au Sénat A Salaam Aleykoum Merci 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 – Sous-titrage FR 2021